Il faut comprendre que nos données sont récoltées directement sur le terrain où nous ne maîtrisons pas les conditions extérieures. C'est d'autant plus vrai dans les régions polaires où les climats sont absolument extrêmes. Ce n'est pas du tout comme dans un laboratoire où nous pouvons par exemple contrôler tous les paramètres de notre expérience. A cela s'ajoutent d'autres facteurs comme la précision limite de nos appareils de mesure, d'éventuelles erreurs de manipulation ou une contamination des échantillons. Par exemple, on comprend facilement qu'il est beaucoup plus simple pour un expérimentateur de récolter des échantillons par une mer calme en plein jour que lorsque le bateau tangue en pleine nuit et que nos mains sont gelées car elles manipulent de l'eau depuis une heure et que l'eau est à 2 degrés. Ainsi, malheureusement, il existera toujours des incertitudes dans nos mesures. Nous pouvons juste essayer de réduire cette incertitude au maximum en suivant des protocoles de mesure précis, en multipliant les échantillons qu'on va collecter ou en mesurant ces échantillons de plusieurs façons.